Donc, après analyse de 14 scénarios, on envisage un nouveau pont pour l'île d'Orléans à 2,7 milliards. C'est 7 fois plus que les estimations de 2014. Même la ministre Guilbeault convient que ça peut faire sursauter. Vous pensez quoi de cette annonce? Ça vaut le coup, Emmanuelle? Bien, ça vaut le coup. Le problème qu'on a, c'est que moi, je trouve que c'est un très, très bel exemple de développer notre système de transport, infrastructures en silo. Là, on dépense 2,7 milliards parce qu'on a trop attendu, on a trop tergiversé, les prix ont augmenté. Fait que finalement, ça coûte une fortune. Puis là, en plus, on lance, on confirme cette construction-là, alors qu'on attend le rapport de la Caisse sur comment se traficoter un troisième lien. Mais là, on a déjà fait le pont. Fait que là, est-ce que... Je veux dire, c'est cette incohérence systémique, pour reprendre un mot à la mode, qui fait exploser les coûts et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de vision cohérente pour le transport au Québec. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que quiconque a emprunté récemment, depuis plusieurs années, c'est carrément dangereux. On limite la charge utile des camions qui l'empruntent. Mais c'est quand même... Et là, moi, j'entendais des critiques, 2,8 milliards pour à peine 7000 résidents. Bien oui, mais on n'a pas le choix, tu sais, de relier la terre ferme à l'île d'Orléans, c'est clair. Puis Emmanuel l'a dit, on a beaucoup attendu. Au plan technique, c'est compliqué. Le fleuve, le fond du fleuve, c'est ce qu'on expliquait. Il y a des pieux qui seront enfouis à 80 mètres. Ça explique une partie de l'explosion des coûts. Le retard, évidemment, parce qu'on a tellement de tergiversés là-dessus. Mais c'est une bonne question qu'Emmanuel soulève. Pourquoi ils ont décidé d'annoncer ça aujourd'hui et ne pas attendre encore quelques mois, parce que ça s'en vient le rapport de la Caisse de dépôt, pour avoir un portrait d'ensemble? Parce que c'est l'hypothèse aussi que d'autres avancent. YGEM le faisait, entre autres, se servir de ce pont-là, mais en refaire un autre de l'autre côté de l'île d'Orléans pour joindre le secteur de Montmagny, pour régler le problème du troisième lien, au moins en avoir le cœur net. Oui, puis voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire la comparaison avec le pont de l'île-aux-tourtes à l'ouest de Montréal. Pour la même longueur, sept fois plus d'achalandage, trois fois plus de voies, il va coûter moins cher. Mais effectivement, Paul, on l'a dit, énormément de contraintes dans le cas du pont de l'île d'Orléans. Comment tu vois ça, Mario? Je dois avouer que sur celle-là, je n'ai pas de commentaire brillant trop. Je suis juste découragé. Je regardais ça ce matin et je me disais, on dirait qu'on a perdu la valeur de l'argent. C'est un milliard, c'est 1000 millions. Puis là, c'est tout ce qu'on touche, un milliard, deux milliards. Puis je suis le premier, je suis comme Emmanuel et Paul. On ne peut pas laisser les gens de l'île d'Orléans isolés, puis de ponts. Leur pont, il est fini. Ça, on le sait, ça nous a été dit depuis longtemps. Juste, la facture nous arrive. En même temps, on se fait décrire. Le ministre Julien disait, bien là, à l'avenir, on va fonctionner autrement. On va avancer un projet avec les gens de construction. Fait que si on fait des choix qui nous coûtent trop cher, ils vont nous avertir. Je l'écoutais parler, puis je me disais, ouais, on devrait peut-être déjà faire ça. On aurait peut-être déjà dû faire ça, ce fois-ci. Mais c'est ça, je pense, pour le contribuable, c'est décourageant, c'est assommant comme nouvelle. Oui. J'ai hâte de t'entendre sur le prochain sujet. Je suis sûre que tu as des choses passionnantes à dire, Mario. Parce que l'autre sujet qui avait beaucoup de bruit sur la colline aujourd'hui, et ça tourne beaucoup autour du jugement et de la perception. On écoute la députée libérale. Et les loyers ne cessent d'augmenter, Mme la Présidente. Un loyer considéré abordable aujourd'hui, bien c'est l'équivalent d'une paire de souliers Louboutin. Et il faut deux paires de souliers pour arriver auprès des loyers, des nouveaux logements. Article 35, Mme la Présidente. Je pensais qu'on avait du respect entre les collègues parlementaires. Alors, la ministre Duranceau, Prête-Flan, a la critique en annonçant du logement social avec des Louboutins. Est-ce qu'on a raison de la blâmer ou elle est victime de sexisme? Parce que, quand donc, passons des commentaires sur la valeur du costume ou de la montre de ses collègues masculins. Hâte de vous entendre là-dessus. Bonne question, hein? Bonne question. Là, les gars vont laisser la fille passer en premier. Non, 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 je suis prêt à y aller. Moi, je ne souscrirai pas à la thèse du sexisme, OK? L'enjeu des souliers Louboutins, c'est qu'ils sont un signe ostentatoire de richesse. Et je comprends qu'il y a des hommes qui portent des complets à Armani. Mais prends un ministre qui se pointerait avec un col roulé couvert de signe Gucci puis Louis Vuitton, là, on lui ferait le même reproche. Il y a des vêtements appropriés pour des circonstances. Quand elle est dans une soirée avec ses Louboutins, il n'y a pas de problème. Mais c'est des souliers qui sont tellement évidents, tellement ostentatoires que moi, je m'excuse avec le talon rouge. Il y a quelque chose d'inapproprié là-dedans. De la même façon que je ne viens pas à la télé, les cheveux sales, habillés en mou, mais tu ne te pointes pas dans une annonce de le choix social en soulier Louboutin. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais pour les gens de la maison, là, c'est pas choisi. J'ai défendu la ministre Duranceau souvent sur le fait qu'elle a été jugée trop sévèrement. Parce que moi, je pense qu'elle cherchait un équilibre entre propriétaires et locataires. Au Québec, on est toujours... Si tu défends les propriétaires, pardon, tu as peut-être l'air d'être un peu... Mais là, cette fois-ci, c'est indéfendable. Pour moi, ça me jette à terre sincèrement en termes de manque de jugement, de faire exprès pour se mettre les pieds d'un plat avec des Louboutins. Moi, j'avoue que celle-là, ça m'a scié complètement. C'est pas défendable. Le manque d'empathie et de sensibilité dans le contexte, selon toi. J'ai fait des petites recherches, Sophie. Les Louboutins, les moins chers en ce moment, c'est autour de 1 500 $. Et ça, c'est une aubaine, Sophie et Emmanuelle. Sauter là-dessus, à 1 500 $, c'est une aubaine. Mais en même temps, à contrario d'Emmanuelle, je me dis, pourquoi c'est toujours les femmes? Quand on pose la question de la lutte... Rappelez-vous, Mme Marois, c'est le bijou, c'est qu'en est de soi. Cette députée libérale s'était tournée à sa droite dans son parti politique. Il y a un député qui s'appelle Fred Beauchemin. C'est un ancien banquier. Et je vous assure qu'il ne porte pas de cravate qui ne valent pas au moins 400-500 $. Il est toujours très chic et c'est son choix. Mais jamais on pose la même question et les mêmes reproches aux hommes. Pourquoi aux femmes? C'est l'enjeu de la sobriété dans mon esprit. Puis c'est vrai que les hommes ont l'avantage de porter très beau et sobre. Les femmes peuvent le faire aussi. Des loups-boutins, ce n'est pas sobre. Bon, il y a l'autre question aussi. Est-ce qu'on a ce genre de débat en France et en Allemagne? Mais je vous laisse réfléchir là-dessus. On y reviendra peut-être. Merci beaucoup. Ou en Italie. Ou en Italie, oui. Merci.